bonjour bienvenue à tous et à toute cette vidéo sera consacrée à la vidéo pour le signe du capricorne bienvenue les capricorne j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver signe solaire signe venus en capricorne ascendant capricorne ce tirage est pour vous alors voilà j'espère que vous allez bien si vous souhaitez liker si vous la vidéo si la qu'est merci aux nouveaux arrivants et si vous souhaitez me faire une donation paypal afin de faire une cagnotte pour faire avancer ma chaîne et pouvoir m'octroyer du matériel nécessaire vous pouvez me faire un don pour mes vidéos sur voyante olivia.com sur paypal voilà voilà alors on commence pour vous les capricornes avec le tarot de marseille d'ailleurs ce tarot de marseille s'appelle le tarot de marseille pour ceux qui ne le savent pas parce que ce tarot a été créé à marseille tout simplement capricorne capricorne d'accord bon déjà vous allez recevoir une invitation vous allez vous allez être invité quelque part bon j'ai l'impression que vous avez il ya quelqu'un qui est parti vous avez quitté quelqu'un mais que vous allez recevoir une invitation de cet ex partenaire cette personne revient pour vous inviter c'est quelqu'un qui il ya une séparation mais quelqu'un revient par ça peut-être un ami un enfant c'est peut-être aussi un ex partenaire il ya quelqu'un qui revient pour vous inviter quelqu'un veut vous revoir et ça va vous mettre dans les émotions parce que c'est une situation qui existe qui est plus là c'est que là pour le mois de juin ou fin mais quelqu'un vous invite quelqu'un veut vous revoir quelqu'un veut vous quelqu'un veut vous inviter au restaurant je sais pas avoir un café veut reprendre contact avec vous en tout cas où vous voulez reprendre contact avec quelqu'un je rappelle que les énergies restent interchangeable c'est le signe du capricorne ressort regardez cette invitation elle va vous mettre dans les émotions cette invitation cette invitation vous met dans les émotions il ya de l'amour le 9 de coupe c'est une belle carte il ya de l'amour je pense que pendant ce moment l'invitation il ya de l'amour il ya une attirance et il y aura une relation charnelle il y aura un moment voilà un moment sous la couette comme on va dire mais en tout cas je vois qu'il va se passer quelque chose avec cette personne c'est pas une ancienne personne c'est peut-être une rencontre mais en tout cas cette rencontre doit être charnelle il ya une attirance et on est attiré on on peut pas on peut pas c'est comme si on a on a une attirance charnelle si on pouvait pas s'en empêcher voilà vous savez pas vous savez pas vous êtes perdu par rapport à la situation les capricornes il ya que des données vous souhaitez la victoire vous souhaitez la victoire par rapport à une rentrée d'argent vous souhaitez la victoire par rapport à de l'argent mais j'ai l'impression qu'il ya plusieurs personnes autour de vous c'est comme si vous vouliez la victoire sur l'argent mais c'est comme si cet argent elle était dépensé mais pas que par vous c'est comme si vous prêtiez de l'argent même qu'on vous doit de l'argent le 4 de pentacle peut être aussi que vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous voulez la victoire par rapport à par rapport à l'argent mais vous savez plus trop où vous en êtes capricorn May задez mêlée maisih capricorn Capricorne, 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 Capricorne. Quand même dans les émotions, moi je vois quelque chose de positif, je vois des plaisirs, je vois des sorties, je vois du succès. Je vois quelque chose qui vous met dans... Vous prenez plaisir, il y a plaisir de voir quelqu'un, de revoir quelqu'un. Peut-être aussi que vous prenez plaisir à aider des personnes financièrement ou à aider des personnes qui sont dans le besoin. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Vous aider des personnes dans le besoin. Parce que c'est un plaisir de faire ça et vous voulez avoir la victoire pour aider ces personnes qui sont dans le besoin. Et rien que le fait d'aider cette personne autour de vous, ça vous met dans un succès. Vous êtes entouré en tout cas, ça vous met dans un succès, ça vous met dans de la joie, dans du plaisir. Je pourrais voir un signe du verso qui est autour de vous. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre une formation, peut-être que quelqu'un apprend une formation. Vous aidez peut-être des personnes en formation. Vous êtes en train d'acquérir quelque chose, comme si vous prépariez... Vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors je ne sais pas, c'est peut-être si vous êtes en train de mettre un plan, c'est-à-dire un plan d'épargne pour acheter un logement, pour voyager. Il y a quelque chose que vous mettez en place avec le 6 de denier, comme si vous mettiez de l'argent de côté, ou comme si vous alliez faire un crédit. Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue, par contre. Vous êtes en surmenage. Vous êtes dans le mental par rapport à l'argent. Ça revient beaucoup l'argent chez vous, les Capricornes. Vous êtes dans le mental par rapport à l'argent. Vous êtes dans le mental parce que vous voulez la victoire sur quelque chose. Est-ce que vous voulez acheter un logement qui vous a tenu à cœur ? Est-ce que vous voulez acheter une société ? Franchement, vous êtes vraiment... Vous pensez là à l'argent, pour moi. Et c'est l'argent. Et vous voulez la victoire par rapport à de l'argent. Ça vous met dans les émotions. Par rapport à une situation professionnelle, il y a quelque chose où vous souhaitez la victoire. Et c'est quand même beaucoup de données, donc c'est assez froid. Vous êtes assez déterminé. Je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiments, mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans le monde du travail, dans l'argent. Et que les sentiments, ce sera après. C'est comme si vous prenez joie, plaisir avec des personnes. Mais c'est comme si vous souhaitiez, avant, conquérir, acquérir quelque chose. Alors, ça peut être un logement. On veut la victoire sur quelque chose, les Capricornes. Capricornes. Deux, on ne prend pas. Deux, je ne prends pas. Elle est sortie, donc celle-là. J'ai l'impression qu'il y a un signe du verso où j'aime autour de vous, Sagittaire. Il y a quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose. Vous avez un message, vous avez un mail, vous avez un courrier. J'ai l'impression qu'on vous apprend quelque chose. Vous êtes informé de quelque chose. Vous êtes informé pour un déplacement, ça c'est sûr. Peut-être également qu'il y a un nouvel achat de véhicules. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour se déplacer, les transports en commun. Il y a une invitation, ce que je disais au départ. On a un déplacement. Quelqu'un aussi pourrait vous apporter un courrier. Alors, ça peut être un courrier recommandé. Il y a une lettre qui arrive à vous, les Capricornes. On parle de Sagittaire, pourquoi je ne sais pas. Je rappelle que c'est mes joints. Il y a vraiment quelque chose, vous allez être informé. Je pense que c'est assez important. Il y a un courrier qui arrive, je ne sais pas. Quelqu'un vous informe d'une situation ou de quelque chose. Il y a vous qui pouvez le savoir, c'est un tirage général. Alors, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous. Quelqu'un vient vous faire une déclaration d'amour, tout simplement. Ça pourrait être un signe d'eau. Alors, je ne sais pas, c'est un ex-partenaire qui revient vers vous. Ou quelqu'un qui revient vers vous. Un enfant, un ami, mais quelqu'un... On l'a vu dans le début du tirage. Quelqu'un revient ou vient vers vous. Et c'est un signe d'eau, ou ascendant signe d'eau. C'est quelqu'un qui va faire une action pour vous. C'est quelqu'un qui va faire... C'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous inviter quelque part. Cette personne est dans les émotions pour vous, les Capricornes. Et on parle d'un signe d'eau. Après, c'est peut-être vous qui êtes dans les émotions pour cette personne. Vous allez acquérir un but, vous allez acquérir un bien ou une somme d'argent. Pour moi, vous, vous allez monter en grade, en échelon. Je ne sais pas, peut-être dans votre travail. Et c'est comme si cette personne ne se sentait pas à la hauteur. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme si... Je ne sais pas, moi, vous êtes une féminine gradée, par exemple. L'homme est qu'un ouvrier. Et c'est comme si l'homme ne se sentait pas à sa hauteur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en fait. C'est comme si on ne se sentait pas... On croit que l'autre est supérieur à nous. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ou alors, c'est peut-être votre supérieur, votre patron, que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Parce que je sais que beaucoup de femmes me regardent. Et on ne se sent pas trop à sa... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la... Capricorne. Il y a des conflits avec cette personne. Il va y avoir des conflits. Alors, c'est peut-être des conflits mentaux. C'est peut-être des conflits par message. C'est peut-être des conflits tout court. Mais en tout cas, il va y avoir des conflits avec cette personne. Il y a vraiment un signe du verso autour de vous, les Capricornes. Il va falloir que vous mettiez de l'eau dans votre vin ou que la personne... J'ai l'impression qu'on a une discussion avec quelqu'un, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, on a une attirance. Mais il y a des conflits. C'est comme si on devait mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir... J'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui n'est pas très satisfaisant, pas faisable. Que un regarde dans une direction et l'autre dans l'autre direction. Que un est... Et plus... Je ne sais pas, quelqu'un est plus déterminé. L'autre est plus dans les émotions. Il y a quelque chose qui fait que la balance n'est pas équilibrée. Je pense qu'il va falloir avoir une discussion avec quelqu'un autour de vous. Pour remettre les choses à plat. Parce qu'il y a un conflit. Et je pense qu'il y a quelque chose à remettre à plat. Vous allez devoir faire un choix soit entre deux situations, soit entre deux personnes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des conflits. Je pense qu'il y a un manque de communication. On se prend la tête avec quelqu'un. Il y a un choix à faire. Ça nous donne mal à la tête cette situation. Capricorne. Il y a de l'amour. Mais c'est comme si vous étiez rentré dans une routine avec quelqu'un. C'est comme si vous voyez le négatif, mais pas le positif. Ou que la personne en face de vous voit que le négatif, mais jamais le positif. Et c'est comme s'il y avait une solution à côté de vous. Vous essayez de trouver une solution avec quelqu'un. Mais vous cherchez... Il y a trop de conflits. Donc on ne peut pas se mettre d'accord. Et c'est comme si la solution était toute simple. Alors c'est par exemple soit... S'il n'y a plus d'amour, c'est se séparer. Soit si ça ne va plus au travail, c'est chercher un autre travail. Enfin je sais que ce n'est pas évident, mais bon. Mais la solution est simple, on se prend la tête. C'est un peu ce qu'on me dit. Pour moi, je vois des féminines qu'il y a quelqu'un qui est insistant. D'accord. Quelqu'un est insistant. Quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, peut-être immature. C'est marrant, il y a un signe du Verseau, Sagittaire, Gémeaux. Et il y a un scorpion, poisson, cancer. Pour moi, il y a deux personnes autour de vous. Un qui est dans la colère et un qui est dans les émotions, qui veut vous offrir de l'amour. Qui est insistant. Cette personne pourrait être Verseau. C'est une personne qui insiste. J'ai l'impression que cette personne va être avec vous, mais que vous n'êtes pas disponible. Ou alors, cette personne. Peut-être dans le monde du travail, je ne sais pas, il y a quelque chose pour vous, mais vous n'en voulez pas. Il y a quelque chose qui se trame comme ça. Il y a quelque chose qui tourne comme ça en rond. Les Sagittaires, j'allais dire, mais non, les Capricornes. Vous travaillez avec quelqu'un, ou possible aussi. Il faut mettre de l'eau dans son vin parce qu'il y a des discordes, des disputes. Est-ce que je pourrais voir ? Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Quelque chose qui va changer, les Capricornes. Je revois un message. Bon, c'est comme si à un moment donné, une personne va couper communication. Ou vous allez couper communication avec une personne parce que cette personne a besoin de réfléchir. Ou vous avez besoin de réfléchir par rapport à la situation. C'est comme si à un moment donné, on va faire un break. C'est comme si on va faire un break. Pour quitter un peu tout ce qui est dans le mental, dans la tête, parce qu'on est fatigué. Ce que je peux ressentir. C'est comme si il y a quelque chose du passé qui a été cassé. Quelque chose qui a du mal à se réparer. Peut-être un contrat de travail, une situation amoureuse, de l'amitié, de la famille, je ne sais pas. C'est à vous d'adapter. Et c'est comme si on est dans les émotions. Et il y a quelque chose qui passe. On n'arrive pas à digérer une pilule. Je pense qu'il y a des personnes très rancunières ici qui me regardent. Qui n'arrivent pas à... Peut-être qu'elles ont essayé ces personnes, mais... On n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour que cette personne vous en veuille comme ça, ou que vous envoyez comme ça une personne, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose. Après, chacun a sa situation. Ce n'est pas une consultation privée. C'est une générale. Donc forcément, je ne peux pas voir exactement ce qui s'est passé. Vous avez un doute aussi par rapport aux finances. Peut-être que vous êtes associé avec cette personne, que vous travaillez avec cette personne, que vous avez acheté un bien commun avec cette personne, une maison. Et vous vous dites, si je me sépare, si je quitte cette situation, je vais me retrouver sans rien. Et vous avez des doutes par rapport à une situation financière, si vous venez à vous séparer. Et c'est ça qui vous bloque aussi, je pense. Ou qui bloque la personne avec vous. Peut-être aussi que si c'est un contrat de travail, si vous le quittez, vous savez que vous allez avoir du mal à trouver quelque chose d'autre. Et ça vous met dans le mental. Peut-être que vous préparez aussi une somme d'argent pour un voyage, acheter une maison. Et vous avez des doutes si vous allez y arriver. Il y a quelque chose comme ça avec l'argent. On me redit. J'ai l'impression que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un aussi et qu'on ne vous le rend pas. C'est ce que je pourrais entendre. Bon, il y a un silence radio. Il y a quelqu'un qui va vous faire la tête. Et ça, ça va vous mettre dans le mental. Il va y avoir une invitation, quelque chose de joyeux. Mais après, il y aura une coupure de communication. Et vous verrez les Capricornes en mois de juin. Et cette coupure de communication va vous mettre dans le mental. Ou va mettre dans le mental la personne en face, en tierce. Pour moi, d'après ce que je vois, il y a plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui n'est pas clean, qui n'est pas clair. Les Capricornes. Il y a une triangulaire, quoi. Capricornes. Le Capricornes. Le Capricornes. Le Capricornes. Le Capricornes. Il s'est retourné. Bon, voilà. Il y a vraiment un verso autour de vous aussi, j'ai l'impression. On ne peut pas un verso d'un Sagittaire. Vous allez devoir recommencer à tempérer les choses pour pouvoir avoir une discussion avec cette personne. C'est vous qui avez essayé de retourner vers cette personne. Cette personne retourne vers vous. On essaye d'avoir une discussion avec cette personne pour repartir à zéro encore. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un cheminement qui tourne en boucle. Et ça n'avance pas, en fait. C'est toujours la même situation. Il y a un déplacement. Il y a vraiment un signe du Gémeaux ou Sagittaire autour de vous. C'est comme si quelqu'un venait vous voir après cette silence radio. Que vous allez voir cette personne. Vous souhaitez un nouveau départ. Vous allez aussi apprendre une naissance autour de vous. On jongle. On jongle entre deux personnes. On jongle entre deux situations. On jongle entre deux travails. On ne sait plus. On est perdu. Donc ça recommence. C'est une chaîne sans fin. On aimerait mettre fin. Mais on n'y arrive pas. Ça fait longtemps que ça dure. Vous avez un signe du Verseau. J'insiste autour de vous. Et vous avez aussi quelqu'un qui pourrait vous protéger dans les cieux. Mais c'est une situation qui dure depuis déjà longtemps. Ça nous met dans le mental. On a du mal à s'endormir. On a du mal. On pense. On pense. On pense. Comment faire. Comment faire. Et il y a une triangulaire. Pour moi. Quelqu'un ne vous lâche pas. Vous ne lâchez pas quelqu'un. Mais on est trois sur. On est trois sur quelqu'un. Donc forcément. Il y a des discussions la nuit. Peut-être aussi qu'on se voit la nuit. Il y a des échanges. Ça y est. On reprend communication. Là il y a une science radio. Mais je pense que mi-juin. Enfin. Ça ne sera pas très longtemps. Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se séparer trop trop longtemps. Et que là on a un déplacement. Un voyage. Cette personne va peut-être vous offrir un voyage. Ah. Vous allez recevoir un courrier. Donc une bonne nouvelle. Peut-être par rapport à l'achat quelque chose. Mais il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver. Vous allez recevoir un courrier. Les Capricornes. Et bon. J'ai l'impression qu'on jongle. Ou quelqu'un jongle. J'ai pris mes petits coquillages. De la mer de... De la mer de Somme. Et donc je vais vous faire un petit... Je ne sais plus qu'on appelle ça. Les petits... Enfin moi c'est des coquillages. Mais bon j'ai appelé mes petits coquillages. D'ailleurs j'ai encore l'intention de ramasser. Allez Capricorne. Ok. Alors là ce que je peux voir les Capricornes. C'est que une personne ne veut pas vous lâcher. Ou un contrat. Vous ne pouvez pas quitter un contrat quelqu'un. Ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous tient. Et on ne veut pas vous lâcher. On ne veut pas vous lâcher. Et c'est pas... C'est vraiment le sensu. J'ai l'impression que c'est... Là vous êtes bloqué dans une situation. Plus loin on a une autre personne. Qui pourrait vous surveiller ce que vous faites. Ou vous pouvez communiquer avec cette personne. Mais cette personne c'est comme si elle avait du mal à vous atteindre. A vous rejoindre. Parce que justement vous êtes... Peut-être marié. Vous êtes peut-être en couple. Peut-être que vous avez un travail. Vous ne pouvez pas le quitter. Et vous ne pouvez pas changer une situation comme ça du jour au lendemain. Donc forcément soit cette personne attend. Soit cette nouvelle destination. Ce nouveau travail. Et bien il attend. Et cette personne. Ce nouveau projet est dans l'attente. Parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Quelqu'un... Enfin vous avez... Vous m'avez compris. Ici je peux voir ce qui se passe. C'est qu'il y a des enfants. On peut me parler de deux à trois enfants. Alors je ne sais pas si vous, la personne en face, famille récomposée. Maintenant c'est beaucoup ça. Donc ça fait trois enfants. Trois enfants qui sont scolarisés dans un endroit. Et ces enfants scolarisés dans un endroit ne souhaitent pas partir. Et ne souhaitent pas voir leur père ou je ne sais pas, mère séparée. Ne souhaitent pas quitter la région. Et c'est peut-être pour ça que ça coince. Voilà les Capricornes. Ce que je peux voir aussi c'est que Vous avez envie de voyage. Vous avez envie de départ Dans un endroit À la plage, à la montagne comme beaucoup de monde. Vous avez envie de De vacances Ou de déménager, de partir Loin Ou dans un endroit qui vous plaît La mer Mais vous êtes dans une situation bloquée Pourquoi ? Parce qu'on a des enfants On a un contrat Enfin, quelque chose bloque Et on ne peut pas partir comme on le souhaiterait Tout simplement Il se peut que Vous ayez quelqu'un de la famille Ou un ami qui habite plus loin dans cette région Et que vous souhaitiez rejoindre Cette personne se sent seule Je ne sais pas si c'est une mère, un frère, un oncle J'ai l'impression que cette personne se sent seule Et j'ai l'impression que cette personne Qui se sent seule Qui est plus loin de vous Alors je ne sais pas Soit elle a Un bébé Soit elle a un problème de santé Soit il y a Oui, il y a quelque chose Je suis désolée Mais il y a quelque chose comme ça Et cette personne est triste Et c'est son seul Et elle aimerait vous voir plus souvent Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de santé Bon après si c'est un bébé Moi je voudrais plus quelqu'un Qui a un problème de santé Qui essaie de se soigner Par rapport à sa santé Et aimerait vous voir plus souvent Il y a un manque Donc voilà ce que j'ai pu vous dire Les Capricorne Je peux vous faire la réponse Oui ou non Bon bah une exception Bon j'en aurais fait plus pour vous Ne soyez pas jaloux Mais les suivants Auront la même chose Posez votre question Je rappelle que c'est une question Dans les trois jours Quinze jours pardon Excusez-moi Je ne sais pas pourquoi J'ai dit dans les trois jours Peut-être que ça va vous parler Parce que dans les trois jours En général Vous me direz Dans les trois semaines à venir Il ne voit pas plus loin que Que le bout de son nez Ce petit pendule Bon je plaisante Il ne voit pas plus loin Que les trois semaines à venir Oui 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 La réponse est oui Au départ ça va être dur Et après ça va venir tout seul Je veux dire Après ça va s'arranger Et c'est à vous de fournir des efforts C'est ce qui me dit le pendule Voilà ce que j'ai pu vous dire Les capricornes J'espère J'espère que cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous parlera Et Voilà Je n'ai pas rigolé Comme au scorpion Et je suis désolée pour la scorpion Parce que c'est vrai que Je suis Je m'en excuse Mais bon Voilà les capricornes Ce que j'ai pu vous dire Prenez soin de vous Et à bientôt Et n'oubliez pas De liker Merci Au revoir Au revoir